Salam à tous, Baruch Hashem, on est dans la conclusion de notre histoire, de ce fameux Lébélé Hassan Delar qui a tenu son épreuve de ne pas se mettre en colère, de ne pas s'attrister le soir du céder alors que sa femme ne voulait pas qu'il fasse au céder toute la nuit pendant des heures, jusqu'à la dernière seconde, il a réussi à rester dans sa Emouna. Les amis, pour nous, on apprend ici que lorsque se tire devant un homme une mitzvah, que tu dois l'accomplir, mais que tu vois que tu ne peux pas l'accomplir, que tu as un empêchement et que tu peux l'accomplir que si la même tu dois te mettre en colère ou si tu dois blesser une personne qui est en face de toi pour accomplir cette mitzvah-là, alors tu es dans une épreuve. D'un côté, je dois faire la mitzvah. D'un autre côté, j'ai un travail de blesser la personne et de me mettre en colère. Alors, le seul conseil qui te reste à ce moment-là, Ken, c'est de ne pas abandonner dans ton cœur la volonté d'accomplir cette mitzvah-là. Et tu dois prier à Hachem qui retire l'empêchement devant toi qui se manifeste sous une forme de faute que je dois mettre en colère ou que je dois blesser la personne pour faire la mitzvah, de prier à Kadosh Baruch Hu tout en voulant accomplir la mitzvah, de demander à Hachem qui retire l'empêchement qu'il a mis devant toi. Et si tu vois que malgré tout, malgré que tu pries sur ça, que tu désires faire la mitzvah, etc., que tu pries à Hachem, tu n'arrives pas à l'accomplir. L'empêchement, il ne part pas concrètement. Ta femme, elle ne te laisse pas. D'accord ? Eh bien, tu n'as aucune autorisation de transgresser une avera, une faute, pour pouvoir accomplir ce commandement-là que tu as du mal à faire. Et même pas la plus petite faute que tu as le droit de faire. Et à ce moment-là, tu es appelé Anous. Ça veut dire que tu es en cas de force majeure. Il n'y a aucun problème. Anous, Rahman, la patrie, la Torah, elle te prend, elle te rend pas tour, tu es dispensé de la mitzvah quand tu es dans un cas de force majeure. Et là, tu es dispensé de la mitzvah. Si tu ne peux pas la faire, tu es dispensé de la mitzvah. Eh bien, Hachem, ici, c'est une notion de véritablement de force majeure où c'est malgré toi. Parce que toi, tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as prié, tu as désiré. Tu n'as pas dit, ok, elle ne veut pas ma femme, alors c'est bon, je laisse tomber, je ne fais pas la mitzvah. Hachem, il ne veut pas. Non ! Hachem, il veut que tu la fasses la mitzvah, mais il veut que tu la fasses avec la emunah, avec la force de la tfilah, en désirant vraiment la mitzvah et sans blesser qui que ce soit. Et comme ça, tu vas dire à HaKadosh Barucho, voilà un exemple de prière des amis que vous devez faire quand votre femme ou quand votre mari ou quand quelqu'un vous empêche une situation, vous empêche un patron, qui vous empêche de faire une mitzvah et que maintenant, vous ne voulez pas vous mettre en colère, vous ne voulez pas vous attrister. Tu dois dire comme ça, Hachem, Maître du Monde, Ribbona Shaolam, voilà que maintenant, tu m'as mis dans une situation très difficile. D'un côté, tu m'ordonnes d'accomplir une mitzvah. D'une mitzvah. Et d'un autre côté, je ne peux pas accomplir cette mitzvah-là pour l'instant sans me mettre en colère ou sans blesser la personne qui est devant moi. Et ça, si je fais ça, je transgresse ta volonté. Tu ne veux pas que je fasse ça ? Alors, aie pitié de moi, Maître du Monde. Maître du Monde, aie pitié de moi. Aide-moi à faire ta volonté et à accomplir ce que tu m'as demandé sans transgresser aucune faute. Je t'en prie, Ribbona Shaolam, retire de devant moi cet empêchement que tu as mis devant cette mitzvah-là. Aide-moi à ne pas transgresser ma foi, Maïmouna. Aide-moi à ne pas me mettre en colère. Parce que si je me mets en colère pour faire cette mitzvah-là, je suis en train de faire, c'est comme si je fais de l'idolâtrie. Que sur cette faute-là, c'est marqué, il vaut mieux se laisser mourir que pas faire de l'idolâtrie. Et la colère, c'est comme de l'idolâtrie. A plus forte raison, Hachem, aide-moi à ne pas blesser qui que ce soit. Et que je ne fasse pas de la peine à la personne qui est devant moi aujourd'hui comme un empêchement. Parce que sur ça, quand on fait de la peine à son prochain, il n'y a pas de tchouva. Ma tchouva, elle ne sert à rien jusqu'à ce que l'autre va devoir me pardonner. Et tant qu'il ne m'a pas pardonné, ma tchouva, elle ne sera pas valable. C'est des fautes terribles. Et qui je suis, moi, Hachem, pour savoir et choisir ce qui est le plus important ? D'accomplir la mitzvah que tu m'as demandé ou bien de devoir faire de la peine à mon prochain ? Qu'est-ce que tu m'as ordonné le plus de faire ? Je ne sais pas, Ribb Nosh Hashanolam. Est-ce que c'est la mitzvah que tu m'as demandé de faire ? Ou bien c'est la mitzvah de ne pas faire de la peine à qui que ce soit sur terre ? Au contraire, tu m'as enseigné, Ribb Nosh Hashanolam, que les mitzvahs envers mon prochain, t'es beaucoup plus rigoureux envers moi que les mitzvahs envers toi. Alors, je t'en prie, Maître du Monde, sauve-moi de la tristesse. Sauve-moi de la tristesse. Parce qu'une personne, elle peut être triste de ne pas pouvoir accomplir la mitzvah. Le bonhomme, il ne peut pas faire le soir du sédère. C'est terrible. Il ne peut pas aller à Oman, à Rosh Hashanah. C'est terrible. Je t'en prie, Hachem, sors-moi de la tristesse si jamais tu ne m'enlèves pas l'empêchement. Parce que cette tristesse-là, c'est une faute terrible. C'est de l'hérésie totale. Que toi, tu haïs la tristesse. Aide-moi, Rebun HaShallam, à accomplir tes mitzvot. Hachem, je t'en prie, délivre-moi de cette situation tellement difficile et retire l'empêchement de devant moi et accomplis sur moi le verset que l'a dit Shlomo Améa dans Michelet. Quand les voix d'un homme trouvent grâce aux yeux d'Hachem, alors Hachem lui fait faire la paix. La paix, même avec son ennemi. Son ennemi, c'est son empêchement. Si jamais tu trouves grâce d'Hachem en faisant ce travail-là qu'on est en train d'apprendre, alors Hachem, il te fera faire la paix avec l'empêchement qui est devant toi et l'empêchement va devenir une aide et tu pourras accomplir la mitzvah. Et chacun devra comme ça continuer à prier avec ses propres mots et ne pas lâcher la volonté tant qu'il a une possibilité d'accomplir cette mitzvah encore, que le temps lui permet encore d'accomplir la mitzvah jusqu'au dernier instant, tu dois continuer à vouloir. Et c'est sûr que si tu continues comme ça à faire ce travail-là, au final, tu pourras accomplir la mitzvah et cet empêchement, il va se transformer. Meni'a, il deviendra une ne'ima. L'empêchement, il deviendra une douceur et celui qui s'opposait à toi deviendra ton aide. Comme on a vu dans l'histoire de l'ébélé à Saint-Délai, il y a la chance que chacun en apprenne. Ce grand message qui demande énormément de tefilotes, les amis, et d'exercices quotidiens pour pouvoir commencer à vivre comme ça. Mais c'est comme ça qu'HM, il veut qu'on vive. Il y a la chance jusqu'à l'école Z. On continue avec le livre Le jardin des louanges. Ta Torah à toi, les amis. Rappelez-vous, on parlait de la réception de la Torah, de Matan Torah dans le désert, qu'on doit tous traverser un désert personnel avec des empêchements, des mauvais désirs, des confusions, des embrouillements pour dans le désert recevoir la Torah comme c'était le cas de nos ancêtres. Et le Rav nous dit, sache que quand tu es maintenant dans cette tourmente-là de ces mauvaises pensées qui te polluent la tête et que tu es dans une tempête à l'intérieur de toi d'embrouillements et que tu vois que tous les mauvais désirs se mettent sur toi et que tu as des doutes dans ton service d'HM, tu ne sais plus ce que tu dois faire, etc. Si maintenant, dans cette phase de désert, tu ne te désespères pas tu ne te laisses pas aller et tu te mets à crier à Kadosh Baruch Hu Aïe ! Mekoram Kvodo ! Où est HM ? L'endroit de ta gloire où tu te trouves Ribbono Chalolam dans tout ce brouhaha ! Maître du monde où tu es ! Je suis sûr que tu es là, que tu es caché derrière tout ce scénario mais je ne te vois pas ! Alors je t'en prie HM, montre-moi que tu es là ! À ce moment-là, les amis, c'est ça qui fait que tu vas recevoir dans ton désert la Torah. HM, il va se dévoiler à toi et tu vas recevoir une Torah qui va être spécifique t'appare à toi une nouvelle compréhension dans la Torah du fait que tu as cherché HM dans l'obscurité. Une Torah qui vient d'un endroit le plus élevé, il dirait Rabbi Nachman dans l'Écouté Mooran sur la Torah de Hayé. Parce que lorsqu'un homme il crie à HM, les amis, il le crie vers HM de chercher HM. C'est tellement à la base de toute la création qu'HM il a créé le monde tout pour ça, que tu montes à l'endroit le plus haut qui existe spirituel. et tu mérites d'attirer alors que tu étais dans le désert, dans des mauvaises pensées, dans des mauvais désirs, dans des combats et que tu as cherché HM, tu vas mériter d'attirer de là-bas une Torah, une Torah d'un niveau extrêmement élevé qui pour toi s'appelle Matan Torah. Pour toi, c'est ta réception de la Torah, c'est Kabbalah ta Torah. Que cet homme-là, il reçoit une Torah en fonction de l'épreuve que tu viens de traverser. Tu vas recevoir un enseignement d'HM qui va venir t'illuminer ta vie dans ton épreuve. Un enseignement spécifique à toi, une part de la Torah à toi. Si toi, tu ne t'es pas désespéré et que tu cherches HM et que tu cries Aïe, mais comme Kvodo, où est HM l'endroit de ta gloire ? La gloire d'HM, les amis, c'est la bonté et la miséricorde d'HM. Tu cherches la bonté d'HM, la miséricorde d'HM qu'HM il est là et HM il va te montrer HM il va te montrer Aïe, mais comme Kvodo. HM il va te dire voilà, je vais te montrer où est-ce qu'il est l'endroit de mon Kavod, Bémet. Comment il va te montrer ça HM ? Par le fait qu'il va t'envoyer une nouvelle Torah. Il va t'envoyer une nouvelle compréhension dans le service divin. Il va t'éclairer ton esprit. Tu vas étudier quelque chose et tu vas être illuminé par une nouvelle compréhension. Sur ça, Rabbi Nathan il écrit que c'est ma mâche la dimension de l'acceptation de la Torah, c'est précisément dans le désert que tu vas trouver ta Torah parce que le désert les amis comme on l'a expliqué c'est le symbole de l'endroit des forces du mal, des serpents, des scorpions et le HM Israël ils ont traversé beaucoup d'épreuves de cette dimension dans le désert où là-bas c'est renforcé sur eux beaucoup d'épreuves de toutes les forces du mal, de toutes les écorces, des embrouillements, etc. des tempêtes, de la soif. Vous avez compris c'est l'endroit qui représente toutes les forces du mal et là-bas le HM Israël s'est renforcé à crier à Kadosh Baruch Hu comme c'est marqué va-et-sakou bené Yisrael HaShem et le HM Israël il a crié vers Akadosh Baruch Hu et le fait qu'ils ont crié vers HaShem dans le désert dans leurs difficultés qu'ils ne se sont pas rebellés contre HaShem on ne se dit pas de crier en colère vers HaShem on dit de crier pour trouver HaShem tu cries pour démasquer HaShem pour croire en HaShem dans l'amour d'HaShem alors ils ont mérité la guéroula précisément dans le désert de recevoir le don de la Torah quand ils sont passés par le désert qui est l'endroit a priori le plus éloigné de la gloire d'HaShem parce que c'est précisément quand on est là-bas les amis quand là-bas dans cet endroit très éloigné d'HaShem où HaShem va t'envoyer à toi chacun dans sa situation dans sa journée dans sa vie et que là-bas tu cherches HaShem là-bas alors tu vas mériter de recevoir ta Torah là-bas comme on l'a vu au-dessus et c'est ça cette dimension de la descente qui en réalité qui a pour but qu'une élévation c'est ça la notion du tremplin que pour monter il faut descendre parce que dans la descente là-bas c'est là-bas on va voir si tu cherches HaShem c'est là-bas on va voir si quand c'est dans l'obscurité tu crois en HaShem et bien sache que si tu cherches HaShem là-bas et que tu crois HaShem là-bas et bien ça sera une véritable élévation mais les amis on est en train de vivre nous aussi ici une tempête une véritable tempête on est dans un désert nous aussi en Israël car dans le désert précisément les amis dans l'endroit des forces du mal lorsqu'on cherche HaKadosh Baruch Hu ce que tu fais ça coupe la connexion lorsque l'on cherche là-bas précisément HaKadosh Baruch Hu dans le désert et qu'on cherche la gloire d'HaShem là-bas alors là-bas précisément on reçoit la Torah une Torah très élevée de la dimension de Hayé c'est une notion très 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 haute que Rabbi Nachman a écouté Moharan cette notion de où est l'endroit de ta gloire HaKadosh Baruch Hu lorsqu'on cherche justement HaKadosh Baruch Hu dans le mal les amis donc précisément quand vous traversez des situations comme ça où vous voyez que je ne comprends pas ce qui se passe pourquoi j'ai des mauvaises pensées qui viennent sur moi pourquoi j'ai des doutes pourquoi j'ai des épreuves pourquoi j'ai des embrouillements et bien là-bas il faut crier HaShem là-bas il faut chercher HaShem et là-bas tu vas recevoir des délivrances que tu pourras recevoir nulle part ailleurs et des évasions spirituelles que tu pourras recevoir nulle part ailleurs c'est pour ça qu'on dit merci beaucoup HaShem quand on a des il y a de Serrara qui se réveillent parce que c'est un tremplin en réalité qui se met devant toi on continue avec le livre à travers le champ il faut réémercer HaShem rappelez-vous qu'on a vu les déjà 5 clalimes de comment s'introspecter et comment se juger de la bonne manière et là on continue le 6ème on avait vu hier on s'était arrêté hier rapidement je vais les reprendre juste à l'oral les 5 premiers pour garder le fil donc hier on avait vu celui-là non c'est pas ce jour-là hier on avait vu les 5 premiers les 5 premiers c'était voilà le premier des principes comment se juger c'était d'abord la Simcha avant tout avant de te juger il faut la Simcha ensuite reconnaître tes fautes mais quand tu reconnais tes fautes HaShem c'est pas un tyran il sait que tu pourras pas prendre sur toi des fois de pas recommencer et donc ça nous amène au 4ème niveau qui était on va prendre sur soi quoi d'étudier la Torah le 5ème niveau c'était de prendre bien conscience de l'étude de la Torah que j'ai étudiée sur le sujet que je veux pas retomber et le 6ème niveau comment je vais faire rentrer cette conscience que j'ai étudiée de la Torah pour pas retomber et bien c'est que je vais prier dessus c'est la 6ème point du jugement c'est je vais prier maintenant parce que je sais que par la prière je peux tout obtenir et je vais me fixer tous les jours dans mon heure de Tshuva tous les jours je vais prendre sur moi de prier sur le même sujet en ayant la foi et la conscience que par la multiplication des prières sur un sujet spirituel je pourrais le réparer complètement et en ça j'accomplirai ma prise de décision de ne pas recommencer je prends sur moi de prier et d'étudier tous les jours le sujet jusqu'à ce que je puisse me renforcer avec l'aide du ciel et pouvoir quitter cette faute-là ou ce mauvais désir ou ce mauvais caractère et le Ravine dit il faut savoir à l'avance qu'il va falloir beaucoup de prières qu'il va falloir se laisser du temps et pas espérer que du jour au lendemain immédiatement c'est fini tout est parti sauf si tu fais le travail de Orchadash mais de manière générale il va falloir du temps et c'est par la multiplication des prières quotidiennes et de l'étude de la Torah quotidienne sur le sujet que tu pourras au final recevoir l'aide et pouvoir sortir de ton problème et on arrive ainsi au septième clal du jugement c'est quoi ? c'est l'humilité tu dois savoir que Akadosh Baruch Hu même quand tu fais ce travail-là il ne te doit rien Hachem Hachem il ne te doit rien et de la première prière que tu as commencé à faire à Hachem jusqu'à la dernière prière tu ne dois demander que de la miséricorde d'Hachem qu'Hachem il te vienne en aide par bonté gratuite et comme ça tu vas te rendre compte que tu ne vas pas être impatient tu vas pouvoir continuer à prier tu ne vas pas t'impatienter de ta délivrance tu ne vas pas te rebeller contre des fois le fait que tu vois que tu n'es pas encore délivré tu ne vas pas te désespérer de la prière parce que tu es dans la navale de savoir que c'est un cadeau d'Hachem comme ça tu vas pouvoir allonger tes prières autant qu'il faudra jusqu'à obtenir gain de cause et pouvoir tout réparer de l'Hachem huitième et dernier principe de l'auto-jugement ça va être le remerciement merci et encore merci pour pouvoir les amis multiplier les heures de prière sur un sujet il faut tous les jours beaucoup remercier sur le fait même que tu as le mérite grâce à ton problème grâce à ton mauvais caractère grâce à ton mauvais désir tu as le mérite tous les jours d'étudier et de prier sur ça merci Hachem que grâce à ça tu m'as amené vers toi en plus de ça tu dois maintenant chercher à être mitbonen et à méditer et à mettre ton coeur sur chaque point de réussite chaque progression que tu vas faire sur ton sujet que tu n'es pas mis en colère que tu as préservé tes yeux que tu n'as pas dit du lâche nara peu importe le sujet que tu travailles tu vois que tu as tenu un petit peu tu dois remercier Hachem merci Hachem chaque petit millimètre que tu fais dans le bien tu dois remercier Hachem et de ça tu vas avoir un grand encouragement une grande estime de ton travail que tu es en train de faire c'est pourquoi le roi me dit qu'un homme il doit remercier sur le fait même qu'il a encore éloigné et qu'il n'a pas encore suffisamment progressé parce que pour l'instant si jamais Hachem il ne t'a pas fait progresser plus que ça c'est pour ton bien que tu sois éloigné tu n'as pas encore les kelimes tu n'as pas construit les réceptacles adéquats pour recevoir l'aide d'Hachem correctement donc pour l'instant c'est bien que tu sois éloigné il faut que tu continues à prier pour construire les kelimes et toi tu dois savoir qu'il n'y a pas de chose qui adoucit plus les rigueurs dans le ciel que le remerciement quand tu remercies Akadosh Baruch Hu que tu es en train de valoriser que tu montres à Hachem que tu apprécies le travail que tu es en train de servir à Hachem qu'Hachem te donne le mérite par ton problème de prier sur quelque chose pour te rapprocher à Hachem de te collecter à Hachem à travers ton problème et que tu apprécies ça alors à ce moment là Akadosh Baruch Hu il voit que tu as foi que ton éloignement était pour le bien et ça va te donner toi aussi tu vas te rendre compte que en fait finalement tout est pour le bien et ça va te donner la force de vouloir continuer continuer et concrètement le Rav nous dit que le remerciement c'est ma mâche l'expression qu'un homme et bien il a foi dans la providence d'Hachem particulière et qu'il ressent que véritablement toute sa vie c'est un cadeau gratuit et même mes défauts c'est un cadeau gratuit d'Akadosh Baruch Hu pour m'inviter à connaître Hachem et si tu ne remercies pas par contre à Hachem même sur tes problèmes même sur tes évolutions etc. que tu es en train de faire les bonnes évolutions alors Bémet c'est que tu n'as pas véritablement cette foi Akadosh Baruch Hu tu ne ressens pas véritablement que tout ce qu'Hachem fait c'est pour le bien et le Rav nous dit sache que cette notion-là de remerciement c'est à la fois la fin et le début de tout le travail comme un cercle vertueux tu dois commencer celui qui est véritablement en train de travailler sur le sujet et bien tu dois d'abord commencer avant tout remercier Akadosh Baruch Hu avant même de commencer à travailler et quand tu termines aussi tu vas remercier Akadosh Baruch Hu les amis revoyez bien c'est clair ce qu'on a vu là c'est très important quand vous allez faire votre EURDIT BODE DOUT et votre EURDIT BODE NFF de bien se rappeler on commence par la Simcha quand on fait le Vidouit Varim attention quand je prends une prise une prise d'action de ne pas refauter ce n'est pas du jour au lendemain je prends sur moi de prier d'étudier de prier sur le sujet etc revoyez bien c'est que les livres sont très 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 importants on continue avec le journal de la sagesse et on reprend le conte de Rabbi Nachman qu'est-ce qu'il lui a répondu le sage à notre simple il lui a dit rappelez-vous que le simple il lui a fait une bracha je te bénis que tu puisses devenir et bien qu'est-ce qu'il lui a répondu le racham il lui a dit ça c'est encore c'est possible que moi j'atteigne ton niveau c'est possible si jamais quoi si jamais on me retire mon intelligence que Dieu nous en préserve ou bien que je deviens malade que Dieu m'en préserve et que je deviens un fou parce que qu'est-ce que tu es il lui a dit le racham il lui a dit toi au final t'es un fou ni plus ni moins et là les amis on voit combien le racham il a encore rempli que d'orgueil est-ce que le tam le simple c'est un fou un homme qui est heureux un homme qui a un bon coeur qui te fait rentrer chez lui qui t'accueille dans sa maison qui se soucie de toi c'est un fou toi au contraire le racham t'arrives pas à t'arranger sans lui tu dis que lui c'est un fou et on voit quand rété le racham le sage il a perdu même toute la notion de dérecheret de courtoisie de politesse parce que même si d'après toi le tam le simple il dit des bêtises comment malgré tout tu peux lui dire qu'il est méchuga qu'il est fou qu'il n'a pas d'intelligence dans sa propre maison où il t'a accueilli et le blessé et dire qu'il est malade qu'il est malade d'esprit qu'il est malade mental même on voit ici que la qualité de la reconnaissance il ne l'avait plus comme c'est marqué dans ses faits Amidot Rabbeinu Akedosh il nous dit comme ça Adam Shikibal t'as un ami ou un homme que t'as reçu une bonne chose de lui un profit un bénéfice d'un homme une fois dans ta vie ne le méprise jamais t'as reçu du bien d'une personne une fois t'as plus le droit de le mépriser ce tam là il t'a fait tellement de bien plus qu'une fois t'as invité dans sa maison t'as soutenu t'as encouragé comment tu peux le mépriser comme ça si le kakram il avait un tout petit peu ne serait-ce que de de courtoisie et de savoir-vivre alors bien qu'il ne serait peut-être pas d'accord avec la vision de penser du tam du simple il aurait dû lui dire tu sais Kvodo avec tout le respect que je te dois d'après moi tu te trompes parce que le but sur terre c'est d'arriver à la sagesse à l'intelligence et je ne pense pas que ton chemin à toi il peut nous amener et je ne pense pas que ton chemin il t'a amené déjà toi à la sagesse la preuve c'est que tu n'es pas intelligent il aurait dû dire comme ça et il aurait dû ainsi ouvrir une conversation avec lui comme Shlomam les paroles de nos sages elles se font entendre dans la douceur c'est dans la douceur que tu peux faire entendre quelqu'un qui est vraiment intelligent il va parler avec douceur et faire comprendre ses idées avec douceur et non pas en méprisant les gens bien évidemment on sait on sait que déjà le Kacham ça fait déjà bien longtemps qu'il est sorti de la définition de la sagesse puisqu'il avait déjà transgressé le principe qu'on avait dit c'est qu'il le plus sage c'est qu'il y a un homme sage un homme intelligent celui qui apprend de tout homme et voilà nous on voit qu'il est bien loin de cette définition de la sagesse vu qu'il méprise tout le monde que c'est le contraire total du principe général qu'on a vu de la sagesse et à plus forte raison quand on voit qu'ici il n'est pas prêt d'apprendre il n'est pas prêt à apprendre du tam le point positif qu'il y a dans le tam dans le simple il n'est pas prêt à prendre son chemin et maintenant il a transgressé même encore une autre un autre clash de la sagesse que les paroles des sages des gens intelligents elles se font entendre dans la simplicité dans la douceur et là maintenant tu fais tout le contraire tu es en train de le mépriser de lui faire de la peine dans ta conversation c'est comme ça qu'on ouvre une conversation regarde et voilà que le tam n'est-ce pas que le tam il lui a dit on voit que le tam lui il ne lui a pas répondu pareil le tam il n'a pas commencé à lui dire regarde toi tu es sale tu es un hérétique tu es rempli tu es un déprimé il aurait pu lui répondre comme ça le tam il aurait pu lui rentrer dedans non il l'a juste béni qui cachait une face que tu puisses arriver à mon niveau mais le tam lui on voit qu'il n'a pas fait une bénédiction au tam il l'a méprisé il lui a dit avalata che'ata t'avoua l'achéli que toi tu arrives à mon niveau à moi il lui a répété encore une fois le sage que toi le tam tu arrives à mon niveau à moi c'est impossible d'aucune manière que tu deviennes un sage comme moi il n'a même pas béni il a dit toi tu pourras jamais il l'a condamné il lui a dit toi tu pourras jamais toi le simple tu pourras jamais et on verra la suite comment ici il va commencer à avoir le revers de la médaille et on va voir la dégringolade qui va attendre le haham et l'ascension qui va commencer du tam et que véritablement le tam au final il va bien dépasser l'intelligence du haham et le haham on verra combien il va prendre conscience de son idiotie au fur et à mesure on termine avec le sèpher le rame dit sache sur quoi tu travailles sans l'étude de la Torah sans la clarification et la connaissance fondamentale sur un sujet que tu veux travailler que tu veux changer alors tu ne peux rien travailler il faut que tu clarifies le sujet nous on va continuer avec l'exemple qu'on avait dit quelqu'un qui veut travailler la joie de vivre qui veut accéder à la simcha un homme il étudie il écoute des shiurim sur le sujet de la joie c'est sûr que ça réveille en lui une bonne volonté de se renforcer d'avoir la qualité de la joie chacun il veut être quelqu'un qui veut être joyeux il n'y a pas besoin de s'encourager beaucoup et de convaincre vraiment quelqu'un d'être joyeux la joie c'est quand même la base de la vie c'est comme si tu dirais c'est comme si sur chaque chose bonne de la vie des choses que tout le monde aime tu dirais qu'il faut un travail comme si tu dirais il faut un travail une volonté forte et puissante etc et bien oui sache que si tu veux l'acquérir au final il faudra une volonté forte et puissante convaincre une personne que la joie c'est bien c'est une chose mais d'acquérir quelque chose même de bien c'est très dur il dit d'acquérir la joie dans Sikhot Aran enseignez mon vent il dit que d'acquérir de mériter la qualité de la joie c'est quelque chose de très dur et de très lourd pour l'homme plus que tous les autres services divins la chose la plus dure à acquérir c'est la qualité de la joie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il va vraiment falloir consacrer une demi-heure tous les jours à vouloir et à prier de manière concentrée jour après jour avec assiduité avec tous les renforcements de la Torah qu'on aura étudié sur le sujet de la Simra jusqu'à acquérir cette qualité de la joie comment tu vas maintenant comment tu veux pouvoir approcher un tel travail que Rabban Khan dit que c'est la chose la plus dure sans ne savoir comment ça fonctionne tu n'auras pas si tu n'as pas étudié par le sujet tu n'auras pas de parole pendant une demi-heure qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Borou tu ne sais pas c'est quoi la véritable qualité de la joie tu ne sais pas comment on la mérite tu ne sais pas quel travail tu dois faire et c'est pourquoi le travail de la volonté sur le sujet de la joie c'est un travail qui est long qui demande beaucoup de renforcement beaucoup d'éveille de soi et de se renouveler dans ce travail-là qu'est-ce qui va t'éveiller qu'est-ce qui va faire que tu vas rester endurant dans ton travail qu'est-ce qui va te renouveler constamment qu'est-ce qui va t'enflammer c'est que l'étude approfondie de la Torah sur ce sujet-là comme on l'a appris au-dessus qui va te permettre d'enflammer tous les jours ton désir d'acquérir cette qualité-là et si ton étude elle n'est pas claire si tu n'arrives pas avoir une connaissance claire sur le sujet alors le mauvais penchant facilement il pourra te vendre des soi-disant conseils de joie de l'alcool un peu de fumette un peu de drogue douce pour te mettre dans la joie dans une ambiance que K'Hadosh Hashanah ça ne va faire que t'éloigner de la K'Hadosh Baruch Hu t'éloigner de la vraie qualité de la joie à l'opposé même de la joie et concrètement en réalité tout le Yetzirara avec tout son butin de séduction qu'il peut avoir toutes ces sortes de désirs et bien ce sont en réalité les amis toutes les passions de ce monde là ce sont des conseils entre guillemets du mauvais penchant qui te fait croire vas-y va manger ça va kiffer là-bas etc tu vas être dans la joie et ce sont les faux conseils de la joie du Yetzirara les amis tout le monde veut être joyeux mais personne ne sait où se trouve la joie et comment acquérir la joie il se trouve donc qu'il faut avant tout avant de prier sur la joie clarifier d'une connaissance claire ce sujet là de la joie dans tous les détails et savoir quoi désirer dans la joie c'est quoi la véritable joie de vie de vivre quoi c'est le Coca-Cola le goût de la vie non c'est sûr c'est pas le Coca-Cola donc il va falloir apprendre c'est quoi les amis en plus de ça l'Europe me dit sans études fixes et une étude complète qui va permettre de visionner tout le sujet dans sa globalité que tu es en train de travailler Ken de vouloir entre autres ici la joie si tu ne mets pas ici si tu ne mets pas ce sujet que tu veux travailler dans l'importance au-dessus de tout c'est la chose que je veux le plus avant tout parce que tu n'as pas encore clarifié que tout dépend de la joie tu ne l'as pas mis dans ton échelle de valeur tout en haut alors forcément si tu n'as pas appris à mettre ça grâce à ton étude que c'est la chose qui passe avant tout tu vas la mettre de côté et tu ne vas pas suffisamment investir de force dans la joie tu ne vas pas mettre suffisamment de force pour acquérir cette qualité-là et donc ce n'est pas étonnant que tu ne verras pas des véritables changements parce que comme on a étudié en fonction de plus la chose elle est haute dans le service divin plus c'est quelque chose de très élevé dans le service divin et plus il faut un désir qui est grand et sans un désir fort qui est nécessaire pour atteindre ce niveau que tu veux atteindre tu ne pourras pas atteindre ce que tu veux atteindre la valeur d'achat c'est la volonté et plus la chose elle est précieuse dans le ciel plus elle coûte cher et plus il faut beaucoup d'argent et plus il faut beaucoup de désir donc il va falloir étudier clairement que cette chose-là elle est très 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 importante sinon tu vas la laisser de côté et tu ne vas pas la désirer et tu ne vas pas y arriver mais lorsqu'une personne elle a clarifié que l'importance de la joie ça passe avant tout et qu'il sait que c'est impossible de progresser dans aucun sujet du service divin même dans ce monde-là dans le matériel tant que tu n'as pas de la joie tu ne pourras rien construire alors à ce moment-là si tu n'as pas à clarifier ça tu ne pourras pas si tu as clarifié ça tu ne pourras plus maintenant te faire arnaquer et mettre ce sujet-là de côté parce que tu as compris que c'est un sujet fondamental donc on a compris les amis que l'étude de la Torah d'une manière claire sur le sujet que je vais apprendre de clarifier l'importance du sujet sur lequel je veux changer c'est ça qui amène un homme à pouvoir travailler correctement à travailler sa volonté et à avoir des véritables changements de pouvoir avoir une étude quotidienne sur un sujet qu'on veut acquérir une étude approfondie et clarifiée et de pouvoir après prier sur ce qu'on a étudié pour pouvoir changer véritablement Chazak et il te raser